Le meilleur pâtissier, c'est proche Macron qui participe à l'émission. Il fallait bien une étoile montante de la cuisine pour cette semaine spéciale Hollywood. Après avoir revisité à leur sauce l'âge de pierre, les candidats rescapés du meilleur pâtissier vont devoir changer de registre et réaliser un gâteau à l'effigie de leur star préférée. Ce mercredi 16 novembre, l'occasion pour Sébastien, Nils ou encore Cléo, qui ne quitte jamais son Bob, d'impressionner le jury et de mettre sous le feu des projecteurs un pan de leur personnalité. Comme d'habitude, Cyril Lignac et Mercotte jugeront leur création, avec plus ou moins d'objectivité selon des internautes toujours aussi tatillons. Mais les deux complices ne seront pas tous seuls au moment de la dégustation, puisqu'ils seront rejoints par Christelle Brouhère lors de l'épreuve créative. Cette chef pâtissière succède donc à son collègue, Yann Couvreur, et décidera du sort du fameux tablier bleu. Un rôle que celle qui a longtemps officié dans les cuisines de l'Élysée connaît bien pour avoir déjà participé à Masterchef. Qui sera le prochain grand pâtissier, top chef ou encore à la version professionnelle du programme préféré des becs sucrés ? D'ailleurs, sa personnalité autoritaire avait divisé les internautes, qui lui reprochaient notamment ses prises de position trop tranchées. Un caractère qu'elle doit à son parcours hors du commun, elle qui est passée de meilleure apprentie de Lorraine, 1998, à meilleure pâtissière de restaurant au monde, 2018, en vingt années de montage de crème fouettée. Longtemps liée à Emmanuel Macron, cette amoureuse de la pomme d'amour soufflée a décidé de penser à sa fraise en quittant le tel particulier du président pour un projet plus personnel. Mais ses papilles restent en alerte.